C'est comment le foot à Gibraltar Gibraltar c'est un peu comme NordVPN C'est trop cool C'est la pire introduction de placement de produit de l'histoire Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui est la base si vous voulez mater la ligue des champions mais que vous avez pas la thune pour vous abonner à toutes les chaînes payantes Pourquoi ? Et bah exemple très concret le site belge RTL Play il diffuse gratuitement les plus grosses affiches de la ligue des champions donc ça c'est vachement cool sauf que nous en France on a pas accès à ce site Oh non alors Sauf qu'avec NordVPN en vous géolocalisant en Belgique et bah vous contournez cette restriction et donc vous pouvez mater les matchs tranquillement. Alors y'a pas que le foot avec NordVPN si vous prenez le pack avancé vous pourrez aussi profiter de NordPass c'est un truc qui en gros génère des mots de passe unique et complexe et qui vous les enregistre pour protéger tous vos comptes Arrêtez avec 1 2 3 4 5 6 c'est le mot de passe le plus utilisé dans le monde Bon alors moi perso j'avoue que j'ai pas besoin de NordPass parce que le mot de passe que j'utilise absolument partout il est déjà hyper complexe c'est P5403Z point interrogation WNPP et ça bah alors ça je peux vous dire que personne pourra le trouver. Avec le lien en description vous avez 4 mois offert pour tout abonnement de 2 ans et en plus en ce moment vous le verrez vous avez aussi une petite surprise en plus un petit cadeau de Noël Gibraltar c'est un tout petit territoire au sud de l'Espagne un territoire qui est en fait juste une ville de 32 000 habitants soit le même nombre d'habitants que la ville de Houille dans les Yvelines putain je pensais pas que Gibraltar avait une population aussi grosse couille alors Gibraltar c'est vraiment pas très grand c'est le troisième plus petit pays du monde juste derrière le Vatican et Monaco deux pays qui n'organisent pas de championnat et donc géographiquement Gibraltar a le plus petit championnat du monde pour vous donner une idée si vous voulez aller du point le plus au nord jusqu'au point le plus au sud comptez environ 30 minutes en vélo normal 20 minutes en vélo électrique et 10 minutes en vélo cyraptor donc vraiment c'est pas très grand et en plus de ça vous le voyez il y a une énorme partie du territoire qui est occupé par un giga rocher rocher d'ailleurs sur lequel vivent des singes sauvages, les seuls singes sauvages d'Europe qui sont d'ailleurs des putains de pickpockets rires 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 oh mais c'est qui le mignon le tout petit singe là ? rires rires bon et dernière particularité marrante de Gibraltar c'est sa frontière avec l'Espagne une frontière qui est délimité par l'aéroport de Gibraltar et sa piste de décollage qui prend toute la largeur du pays alors pour la traverser depuis 2023 il y a un tunnel qui la contourne mais jusqu'en 2023 fallait emprunter cette route qui traverse la piste de décollage genre ça c'est la piste de décollage et ça c'est les bagnoles et les passants qui la traversent dans le plus grand des calmes ça c'est quand il y a un avion qui passe et ça c'est quand il y a plus d'avion ça doit être sympa les accidents à Gibraltar en tout cas force aux gibraltariens qui passent leur code de la route parce qu'avec une rue qui traverse le tarmac ça doit pas être évident dans cette situation je mets mon clignotant et dépasse par la gauche la ligne au sol est continue je n'ai pas le droit de dépasser nique sa mère c'est limité à 1400 km par heure je klaxonne et je le tamponne voilà pour le petit cours de géo sur ce minuscule pays enfin pays pas vraiment parce que Gibraltar c'est ni un pays ni une principauté mais un territoire d'outre-mer britannique ça veut dire les amis que c'est un des putains de british qu'on a mis 14-0 YES dans le cul les anglais dans le cul dans le cul bon l'influence britannique de Gibraltar on la ressent bien dans les logos des clubs qui s'inspirent du foot anglais à Gibraltar on retrouve par exemple les Bruno's Magpies qui est le surnom de Newcastle on a les lions de Gibraltar qui reprend le logo de la fédération anglaise on a Manchester 62 qui est un plagiat de Manchester United et enfin on a le Lincoln FC qui chope le nom du Lincoln FC et son logo à la petite différence que le diable du vrai Lincoln FC il est badass et il fait peur alors que celui de Gibraltar il vient de péter il attend que ses potes le remarquent ça va être quelque chose non mais c'est vrai que le FC Satan a fait une très mauvaise saison mais je pense qu'ils vont y arriver bref Gibraltar c'est un territoire britannique et ça ça fait chier les espagnols avant 1713 Gibraltar c'était un territoire espagnol je rentre pas dans les détails de pourquoi c'est devenu britannique mais en gros depuis cette date l'Espagne ne rêve que d'une chose c'est que Gibraltar redevienne espagnol et ça ça a toujours été un sujet de tension avec le Royaume-Uni en 1969 par exemple le dictateur franco qui a la haine de pas récupérer Gibraltar il décide de faire un blocus et de fermer la frontière frontière qui ne sera rouverte qu'en 1985 rouverte sûrement parce que à un moment ils se sont rendu compte que ça faisait plus chier les espagnols que les gibraltariens ah bah Gibraltar c'est un paradis fiscal donc euh fermez la frontière fermez la frontière on va la fermer cette frontière qu'on les laisse avec leurs britanniques qu'on les laisse avec leurs airs condescendants qu'on les laisse avec leurs paquet de copes à deux balles avec leurs litres d'essence à un euro ouvrez la frontière ouvrez la frontière en parallèle l'Espagne a plusieurs fois fait pression sur le Royaume-Uni pour qu'il organise un référendum auprès des gibraltariens et que ça soit eux qui décident est-ce que vous préférez rester britannique ou devenir espagnol résultat du dernier référendum de 2002 99% des gibraltariens voulaient rester britannique et le dernier vote est pour l'Espagne YES ! YES ! je t'ai bien baisé ! bref aujourd'hui il y a beaucoup de tension l'Espagne continue de forcer pour récupérer Gibraltar mais comme ça se fera jamais et bah elle a la giga n contre Gibraltar et contre le Royaume-Uni et ça ça a des conséquences sur le foot je m'explique en fait Gibraltar même s'ils sont britanniques ils ont quand même une fédération de foot qui pendant des années a voulu rejoindre la FIFA et l'UEFA sauf que son adhésion elle lui a toujours été refusée et ça notamment parce que l'Espagne a tout fait tout pour que ça n'arrive jamais on veut pas ! bordel mais quelle connasse mais est-ce que Gibraltar t'a volé ton goûter pour que tu lui casses les couilles comme ça ? ah putain mais oui très bien il prend le�� donc l'Espagne veut pas Gibraltar sauf que légalement je rentre pas dans les détails mais légalement le Rocher finit par obtener un gain de cause et à partir de 2013 il rejoint enfin l'UEFA puis la FIFA et ça pour le plus grand malheur de l'Espagne CHÉ ! et donc aujourd'hui après tout ça évidemment l'Espagne et la Fédération de Gibraltar Elles ont une relation plutôt tendue Deux exemples pour illustrer cette tension Premier exemple c'est qu'aujourd'hui l'Espagne et Gibraltar ne peuvent pas se retrouver dans une même poule pour des éliminatoires L'UFA fait en sorte que ça n'arrive jamais Deuxième exemple, aujourd'hui le stade qui accueille l'équipe nationale de Gibraltar Il est en rénovation et donc le temps des travaux La FED elle a dû délocaliser ses matchs à domicile en dehors de Gibraltar L'idée de base c'était de trouver un stade pas trop loin dans le sud de l'Espagne Sauf que le gouvernement espagnol a gentiment invité Gibraltar à aller se faire foutre Et donc Gibraltar est obligé d'aller jouer ses matchs à domicile au Portugal Pas cool Bonjour, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous mettre un petit stade à dispo ? Bien sûr, bien sûr Il faudra nous signer un petit document Voilà c'est pour la location N'essayez pas de dire Bref, tout ça pour dire qu'à cause de ces tensions Gibraltar n'est membre de l'UFA que depuis 2013 Et donc c'est que depuis cette date que son championnat est enfin reconnu et soutenu par l'UFA Qu'il a des places pour les compétitions européennes Et donc qu'il a enfin de quoi tenir à peu près la route Enfin tenir la route, ça reste à vérifier Vu la taille de Gibraltar, le championnat local il est composé de seulement 11 équipes Et la première particularité amusante du championnat C'est que comme Gibraltar c'est juste une ville Ça veut dire que Gibraltar est le seul pays membre de l'UFA A avoir une seule ville représentée dans son championnat Putain ça doit pas être pratique Fin du match, Gibraltar a battu Gibraltar Maintenant jetons un coup d'oeil sur le classement Et ouais avec cette victoire qui permet à Gibraltar de prendre la première place à Gibraltar Donc 11 équipes à Gibraltar Maintenant vu la taille du truc Vous vous doutez bien qu'on n'a pas 11 terrains de foot sur place Et bah non, en fait à Gibraltar des terrains il y en a 4 Il y a lui mais il est réservé à tout ce qui est autre que le foot Genre le rugby, le cricket etc Il y a lui qui vient d'être inauguré Donc pour l'instant je sais pas à quoi il sert Il y a lui sauf qu'il est dans la base militaire Et donc pas accessible au grand public Et donc il ne reste plus qu'un terrain dispo Celui du Victoria Stadium Stade coincé entre le rocher Waouh Et l'aéroport Et comme c'est le seul terrain dispo à Gibraltar Et bah il est partagé par les 11 équipes du championnat Un terrain de foot pour 11 équipes Et donc parfois quand le calendrier impose de jouer deux matchs à la même heure Et bah on se retrouve non pas avec deux Mais quatre équipes sur un seul et même terrain Donc 22 joueurs contre 22 Comme ici où les oranges et les rouges jouent contre les bleus et les noirs Mais c'est une dinguerie Mais comment c'est faux ? C'est faux Evidemment c'est faux Mais bon vu toutes les dingueries que j'ai découvert avec cette série sur les championnats J'aurais pas particulièrement été étonné D'ailleurs si vous avez pas vu les autres épisodes Ou que vous voulez pas rater les prochains N'hésitez pas à vous abonner Maintenant Allez-y Voilà Nickel Bon alors comment on fait pour gérer 11 équipes sur un seul terrain ? Et bah en vrai c'est pas compliqué Déjà il y a une équipe qui joue pas parce que nombre impair Et ensuite c'est un match le vendredi soir Deux matchs le samedi Et deux matchs le dimanche Ça enchaîne Tout ça sur terrain synthétique évidemment Sur du gazon ça aurait été un petit peu plus compliqué Et on a un beau duel maintenant à présent Un duel intense entre Gibruyna et Cascaro Cascaro qui tente le grand bon C'est raté C'est récupéré par Gibruyna Donc ça va pour les matchs Par contre pour les entraînements c'est plus galère Parce que là il y a clairement pas la place pour que 11 clubs s'entraînent pratiquement tous les jours Et donc quand il n'y a pas de place Les clubs vont s'entraîner en Espagne Ce qui est trop chiant Parce que entre les bouchons et le passage de la douane Pour passer la frontière ça peut prendre 5 minutes Comme ça peut prendre 2 heures Allo coach ? Oui bon t'es où il y a entraînement je te rappelle Ouais j'arrive dans 5 minutes là je suis à la douane à la frontière Bonjour monsieur vous allez où ? Je vais à l'entraînement au foot Si j'ouvre le coffre je trouverai rien Mais ça m'arrange pas trop là j'ai entraînement Je vais quand même fouiller le coffre hein D'accord Oh putain ! J'arrive dans quelques temps J'arrive dans 5 minutes j'arrive J'arrive Bon voilà pour les équipes Maintenant comment fonctionne ce championnat ? Et bah on a deux phases La première phase c'est un championnat classique Comme nous on a en France Chaque équipe s'affronte deux fois Et puis dans une deuxième phase On sépare le championnat en deux Dans la première poule on refait un mini championnat Pour aller chercher le titre et les places européennes Et dans la deuxième poule Et bah on va rien faire du tout Pour les 5 derniers Pas de deuxième phase La saison est terminée Et on joue même pas le maintien Puisque à Gibraltar Y'a pas assez de clubs Et donc y'a pas de deuxième division Et donc y'a pas de relégation Et donc y'a pas de deuxième division Et donc y'a pas de relégation Oh putain c'est pour nous ! Bon maintenant Qu'est-ce qu'il vaut ce championnat de Gibraltar ? Le championnat de Gibraltar Au classement UEFA des championnats Il est avant dernier Voilà Y'a que Saint-Marin qui fait pire Très hâte de faire un épisode sur Saint-Marin D'ailleurs On va se régaler Alors outre la taille de Gibraltar Qui évidemment n'aide pas Je vous le disais tout à l'heure L'autre problème de championnat C'est qu'il se professionnalise vraiment Que depuis qu'il fait partie de l'UFA Donc que depuis 2013 Et donc les clubs Ils ont pas encore beaucoup de moyens Pour recruter Et payer des joueurs professionnels Alors y'a quelques contrats pros Dans les gros clubs Mais sinon globalement C'est des petits contrats Qu'obligent les joueurs A avoir un taf à côté Par exemple Cascaro et Chipolina Eux ils ont beau être International Gibraltarien D'ailleurs ils étaient titulaires Contre la France Et ils ont beau jouer à Lincoln Donc dans la meilleure équipe du championnat Et bah ils sont quand même Obligés d'avoir un taf à côté Cascaro il est policier Et Chipolina Il est agent de douane à la frontière Agent de douane la semaine Et le week-end Il prend 14-0 contre les bleus Putain j'espère qu'il défend mieux Sa frontière que son but Bonjour Bonjour Vous avez la drogue sur vous ? Non Et bah passez Merci Bon séjour Bon le fait que la plupart des gars Aient un taf à côté C'est assez révélateur du niveau Un autre indice C'est la valeur des joueurs Sachez que sur Transfermarkt La valeur cumulée Des 290 joueurs du championnat Elle est estimée A environ 12 millions d'euros Ce qui est à peu près A la valeur de Baptiste Santamaria Les 290 joueurs de Gibraltar Valent Un Baptiste Santamaria Bon et puis si vous en fallait encore Voilà une dernière anecdote Pour avoir une idée du niveau Et de l'engouement C'est que non seulement Il n'y a presque aucun supporter Pendant les matchs Mais en plus Il n'y a pas de ramasseur de balles Ce qui veut dire que Quand un attaquant met une minasse C'est au gardien de but D'aller chercher la balle A l'autre bout du monde Bon pour conclure sur le niveau J'ai parlé à Frédéric Peter Sur Twitter Un passionné du championnat Ça existe Et lui il me dit Que les 2-3 meilleurs clubs Ça pourrait être équivalent A de la 4ème Ou de la 5ème division française Par contre pour le reste Il faut comparer ça A du régional Voire du district Et là je vous vois venir Je sais ce que vous êtes en train de vous dire Vous êtes en train de vous dire Putain j'ai peut-être le niveau Pour aller jouer à Gibraltar Et tenter de jouer l'Europe Et bah ouais Qui se peut-être Tenter le coup Par contre Je préfère vous prévenir Vous serez pas les seuls A avoir eu l'idée Comme il y a quand même moyen D'être au moins Semi professionnel Et qu'il y a des places Pour l'Europe Et bah le championnat de Gibraltar Il attire beaucoup De footballeurs étrangers Qui n'ont pas le niveau Pour être pro Dans leur pays Résultat Alors que je pensais Qu'il y avait pratiquement Que des Gibraltariens Dans le championnat On a en fait presque 60% d'étrangers Et environ 35 nationalités différentes On a des espagnols Des anglais Des argentins Des suédois Des ghanéens Des galois Etc Etc Et même deux français Marrant Il devait pas être très à l'aise Quand il y a eu le match contre la France Donc pas mal d'étrangers qui viennent Et qui dans les équipes gibraltariennes Piquent les places de titulaire Aux gibraltariens Sans trop de problème Sauf que ça Ça fait chier La fédération de foot gibraltarienne Parce que ça veut dire Que les joueurs gibraltariens Ils ont de moins en moins De temps de jeu Donc ils progressent pas Et ça c'est pas une bonne chose Pour la sélection nationale Et donc Pour s'assurer que les gibraltariens Aient du temps de jeu en club La fédé Elle a mis en place Un système de quotas Aujourd'hui Chaque équipe du championnat Doit commencer un match Avec 3 joueurs gibraltariens Titulaires minimum Alors c'est une bonne chose Pour la sélection La preuve ça a super bien marché Pour les éliminateurs de l'Euro Par contre ces quotas Pour les clubs C'est hyper relou Parce que pour être sûr D'avoir 3 gibraltariens titulaires A chaque match Les clubs Ils doivent en avoir Au moins une dizaine Dans l'équipe 10 joueurs gibraltariens Par club Ça fait 110 joueurs gibraltariens Et va trouver 110 très bons joueurs de football Dans une ville de seulement 32 000 habitants C'est impossible Parce que Autant les 10 meilleurs gibraltos Ils doivent à peu près S'en sortir Autant le 110ème meilleur joueur gibraltariens Lui Il a jamais touché un ballon J'exagère un peu Et donc pour les petits clubs C'est galère de recruter des gars Qui savent contrôler en ballon Alors ça va de mieux en mieux Mais par exemple Pour faire cette vidéo J'ai discuté avec Clément Loubière Un français qui est passé Par la division 2 gibraltarienne Entre 2015 et 2019 Quand elle existait Et il m'a raconté La galère que c'était à l'époque Pour respecter les quotas On demandait aux cousins du cousin S'ils savaient faire 3 passes Certains pouvaient toucher 300 euros Juste s'ils pouvaient courir A l'époque on avait même pensé A Romain Molina Qui pouvait avoir un passeport gibraltarien Par ses ancêtres C'était juste pour l'avoir sur le banc Au cas où Bon je connais pas le niveau footballistique De Romain Molina Mais a priori Ça veut dire qu'à Gibraltar On a des joueurs dans les équipes Qui sont là Non pas parce qu'ils sont bons Mais juste parce qu'ils sont gibraltariens Et donc les clubs recrutent Vraiment n'importe qui Bon bah je vais vous présenter Votre nouveau coéquipier Bienvenue Mais c'est El Seij Allez parle-le toi fils de pute Mais qu'est-ce qu'on va faire Avec ce fatigué là C'est pour ça en fait Qu'il n'y a pas de supporters à Gibraltar Parce qu'à partir du moment Où tu aimes le foot T'es pas dans les tribunes T'es sur le terrain Si t'es un homme gibraltarien Que t'as entre 16 et 35 ans Et que t'es pas mort Tous les clubs se jettent sur toi Bonjour docteur Bonjour On va commencer la visite médicale Alors ça va ? Bon très bien Eh bah nickel Bienvenue au club Bon bref Je pense qu'on a fait un peu le tour Sur les équipes Et sur le niveau Maintenant qu'est-ce que ça donne tout ça En coupe d'Europe Hummm En coupe d'Europe Chaque année Gibraltar a 3 places 3 places européennes Pour 11 équipes de district Hummm Ha 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 Ces 3 places C'est une au premier tour De la ligue des champions Et deux au premier tour De la conférence ligue Et depuis qu'ils ont ces places Donc depuis 2013 Évidemment Jamais les équipes gibraltariennes N'ont réussi A se qualifier En phase de poule Oh bah tiens C'est surprenant ça Tôt comme c'est bizarre Aucune qualification en poule Donc Jusqu'en 2021 Et ouais En 2021 Le Lincoln FC Club qui roule sur le championnat Depuis 20 ans Avec 19 titres Sur 20 possibles Et bah il est devenu Le tout premier club gibraltarien A enfin se qualifier Pour les poules C'était les poules De conférence ligue Dans lequel il s'est retrouvé Avec Copenhague Le PAOK Et Bratislava Alors quel résultat Pour le meilleur club De l'histoire de Gibraltar Et bah dernier du groupe 0 points 2 buts marqués 17 buts encaissés Pour qu'on leur donne des places Voilà pour le bilan européen C'était rapide hein Et maintenant On va terminer Avec une petite anecdote Qui est parfaite Pour illustrer le folklore De ce championnat Et tout ce que je viens de vous dire Les Bruno's Magpies Je les ai évoqués Dans cet épisode Pour le Magpies En référence à Newcastle Ok pour les Magpies Maintenant Pourquoi le Bruno's devant Et bah parce que Bruno's C'est le nom Du bar Où a été créé le club Le Bruno's Si ça c'est pas un comportement De club de district Heureusement que c'est au Bruno's D'ailleurs Et pas au bistro Prout prout à Paris Oui ce bistro existe Alors pour l'histoire En 2013 Louis Perry Un gars de 18 ans Qui se fait refouler Par tous les clubs de Gibraltar Il décide de créer Lui même un club Un club qu'il crée Dans le bar de ses grands-parents Le Bruno's Avec des potes Et des habitués du bar Jusque là c'est marrant Mais rien d'impressionnant C'est le genre d'initiative mignonne Qu'on a tous pu faire Quand on était adolescent Avant de se rendre compte Qu'on préférait passer Nos dimanches A se branler Et à jouer à GTA Et parfois même Les deux en même temps Mais alors là où ça devient marrant C'est que juste après La création du club Gibraltar rejoint l'UFA Et donc les clubs Commencent à avoir Une aide financière Et des places européennes Et donc Les potes troncs du Bruno's Ils se retrouvent embarqués Dans une aventure Beaucoup plus sérieuse Que prévu Et dix ans plus tard En 2022 Le club participe A ses tout premiers Éliminatoires de coupe d'Europe Voilà A Gibraltar Quand tu crées ton club En soirée Avec des potes Tu te retrouves Dix ans plus tard En coupe d'Europe C'est donc ça Le Gibraltarian Dream Mais qu'est-ce qu'on attend Bordel Allez fini la vie de crevard Rendez-vous à Gibraltar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501